Le grand écart antero-postérieur sur roller, on positionnera un roller à l'avant sous son talon et à l'arrière sous son genou. On veillera à positionner son bassin bien dans l'axe, maintenir les jambes tendues. Puis on viendra effectuer des actions de contracté relâché pour ensuite terminer sur un maintien en position basse.